bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de cartes un peu particulière puisqu'on va parler des cartes intruder qui sont des cartes de joueurs d'autres clubs que l'olympique de marseille mais sur lesquelles viennent se glisser plus ou moins discrètement des joueurs de l'om donc vous allez voir un peu ce genre de carte était très populaire dans les années 90 puisque à l'époque panini utilisait des photos de match les joueurs n'étaient pas détouré comme c'est le cas aujourd'hui ce qui fait qu'on voyait apparaître des joueurs de l'om derrière les joueurs de la carte concernée de manière voilà comme je vous l'ai dit plus ou moins discrète la première carte qu'on peut recenser dans le style c'est une carte anglaise qui a été édité par top trams avec chris waddle donc voyez cette carte est issue de la collection top trams c'est une carte de l'olympique de marseille qui existe et il ya la carte également de l'étoile rouge de belgrade donc c'est une carte qui date de 91 on est peu de temps après la finale de la ligue des champions dont vous voyez la photo est tirée de la finale de la ligue des champions 91 entre l'om et l'étoile rouge de belgrade et sur cette carte qui concerne donc l'étoile rouge de belgrade on peut apercevoir notamment chris waddle à la lutte avec deux yougoslaves donc c'est la toute première carte intruder de l'om sur laquelle on peut voir oui on voit bien chris waddle on pourrait presque penser que c'est sa carte mais non c'est une carte de l'étoile rouge de belgrade donc c'est la toute première les cartes trams avait un format un peu plus haut que les cartes normales donc cette carte qui nous vient d'angleterre après on a la toute première collection panini à être sorti en france la panini officielle football carte 93 sur laquelle on retrouve toute une série d'intrudeurs par exemple sur cette carte du canet gorter vous pouvez voir jean-pierre papa en fond qui passe alors il faut savoir que la particularité des cartes donc banni l'époque c'était voilà de mettre une photo d'une action avec un joueur qui n'était pas détouré donc on pouvait apercevoir l'adversaire du match et bien souvent panini utiliser les photos d'un même match pour tout un club donc ce qui fait que on a des séries d'intrudeurs par exemple là donc vous avez le canet gorter avec papa derrière et vous avez également joël germain donc un autre canet avec également papa derrière en fait la photo tout simplement les deux photos sont tirés du même match donc là vous avez deux intrudeurs de jean-pierre papa plus ou moins discrète là il est un peu flou là ça va mieux sur des cartes de deux canets donc c'est assez c'est assez rigolo dans la collection 93 il y en a une troisième il ya trois cartes intrudeurs c'est une carte de delpech le toulousain sur laquelle on peut voir c'est didier deschamps de dos didier deschamps porté numéro 11 à l'époque et on peut apercevoir donc didier deschamps de dos c'est la saison probablement 92 c'est même sûr puisque papa a quitté le club d'autre façon 92 donc c'est des photos qui dataient de l'année d'avant la collection c'était un peu voilà comme ça chez panini n'attendait pas d'avoir des photos actuelles ça y'a pas de photos de presse ou que ce soit les matchs amicaux étaient très peu couverts donc on utilisait des photos de l'année précédente donc c'est ce qui est papa dans la collection 93 donc là on a deschamps pourtant le maillot 11 donc dans la collection panini 93 trois cartes en 94 de panini détourer ses cartes et détourer les joueurs donc il n'y a pas d'intrudeurs et c'est en 95 qu'on recommence à en trouver alors 95 c'est la série des intrudeurs il y en a plus en pouvoir donc là par exemple vous voyez on a jean-françois perron donc le lanceur qui est à la lutte manifestement avec allen boxic qu'on peut voir de dos donc ça c'est un intrudeur assez discret puisque boxic bon on ne reconnaît pas forcément trop de prime abord et comme je vous ai expliqué donc c'est toujours les photos du même match là donc l'anso m et vous avez vous allez voir qu'il ya plusieurs l'ansois qui apparaissent dans la collection dès que alors voilà là on est sur la particularité aussi de la collection 95 c'est que quasiment aucun joueur ne porte le bon maillot la jean-françois perron bas il a été transféré quand c'est une carte de camp mais il a encore le maillot de lance après vous avez pas cette carte par exemple de franck verlath avec william prunier qui à la lutte avec le hollandais donc c'est une belle intrudeur puisque les deux joueurs sont assez également répartis sur la carte ça pourrait très bien être une carte de prunier même s'il n'est pas au premier plan mais c'est une carte de verlath sur laquelle prunier vient s'incruster vous savez voilà comme je vous disais le match poème lance toutes les cartes quasiment des anciens joueurs l'ansoi alors là voilà hervé arsène pareil c'est une carte du havre mais il a encore le maillot de lance et on peut le voir avec la lutte avec avec alain bogossian le futur champion du monde ça c'est probablement un des deux plus beaux exemples d'intrudeur donc cette carte de bertrand roseau on le voit au duel avec eric d'imekko et très franchement on vous dirait que c'est une carte d'imekko vous pourrez le croire parce que ben jimekko est présent au premier plan on le voit presque plus que le joueur qui est concerné par la carte donc ça c'est un très bel exemple de carte d'intrudeur j'aime beaucoup cette carte je trouve ça génial sur cette carte voyez toujours montpellier marseille le même match on a rudy voleur qui est à la lutte avec thierry lauré également pareil un peu plus discret mais toujours quand même bien représenté derrière vous verrez après qu'il ya des cartes d'intrudeur qui sont qui sont quand même beaucoup plus discrètes que que celle là là vraiment 95 on a des belles représentations là sur cette carte d'oreille vous pouvez voir également d'imekko c'est plus discret il est dans un coin mais il est quand même bien présent sur la carte du parisien sur celle-là de roland wolfhardt prunier est également bien représenté donc c'est quand même une constante voilà on est dans dans la collection 95 on a des photos de match donc forcément il ya des joueurs des clubs sur chaque photo qu'elle est enfin pour finir on a marc libra qui passe une toute petite tête sur cette tête d'alain goma donc là c'est un peu plus discret voilà il ya la tête qui dépasse mais on est dans cet état d'esprit vous avez compris pour la collection panini 95 en 96 pas de pas d'intrudeur non plus mais on revient en 97 avec la carte qui pour moi est le plus bel exemple d'un intrudeur c'est celle de laurent casanova le lyonnais dont vous avez voilà jordan lechkov le numéro 10 de l'om à l'époque le numéro 10 bulgare qui est au duel avec laurent casanova et très franchement si je vous mets le doigt sur le nom vous serez bien incapable de me dire à qui appartient cette carte je la trouve vraiment vraiment sensationnel ça là elle est géniale ils sont également répartis c'est vraiment une super carte et vous avez une autre carte de match donc au amnion comme d'habitude deux photos du même match c'est pour alain caviglia et donc là vous avez jean-philippe durand qui tacle alain caviglia c'est plus discret mais voilà ça fait des jolies cartes à collectionner aussi dans les collections et c'est sympa de les traquer de les chercher en 98 panini va également détourer ses cartes il faudra attendre que ds rachète les droits de la ligue 1 pour voir apparaître de nouveau des intrudeurs et de manière un peu plus discrète mais toujours avec ce même concept des matches des photos d'un match donc là où un bordeaux qui va donner lieu sur toutes les cartes des bordelais quasiment à des intrudeurs vous avez ravanelli là sur la carte de kiki moussampa ravanelli qui est caché derrière la barre mais qu'on reconnaît quand même très bien sur cette carte de l'aslam donc toujours bordeaux marseille vous avez éric roi qui passe une tête ou du gary sur cette carte de kabajawara alors sa tête est cachée derrière le logo mais on reconnaît quand même très bien christophe du gary c'est la même chose en 2000 donc ça c'était la collection 99 dans la collection ds 2000 on a le même truc avec amet diallo le havre et on aperçoit c'est william galas derrière le numéro 23 et on a toute une série de joueurs de de sedan donc ibrahima bakayoko derrière laurent huart vous avez peter luxin derrière pierre de blocs donc toujours sedan om frédéric brando qui est juste derrière olivier quinte on le voit un peu mieux que les autres et encore une fois dans le même match edwardo berizzo derrière alex diroco donc voilà manifestement balle le match aux hommes sedan a servi de base pour toutes les cartes de sedan donc on a des intrudeurs de joueurs marseillais sur quasiment toutes ces cartes c'est assez sympa après les dernières qu'on trouve qu'on peut trouver c'est chez défis foot puisque après toutes les collections seront détourées donc on aura plus d'intrudeurs de joueurs marseillais donc sur les cartes défis foot bas en 2000 2001 vous avez un joueur qui semble être panchoa bardonado au contact avec amdify l'observoir donc c'est très discret vous avez aussi sur cette carte de l'année d'après 2001 2002 pierre sur ce qui qui suit daniel borrera et une carte de je pense que c'est manuel dosantos ou duel aérien avec le futur marseillais tofilou malboulida donc ça c'est les dernières cartes intrudeurs qui ont été faites depuis il y en a plus si ce n'est dans les collections tops now édité par tops pour la champions league ou l'europa league ou parfois quand c'est une carte qui concerne une équipe autre qui a affronté l'om on peut apercevoir des joueurs marseillais c'est le cas avec une carte d'immobilier notamment récemment avec la carte de richard lisson qui a mis un doublé contre l'om en ligue des champions et dernière carte que je peux vous montrer en matière d'intrudeurs c'est cette carte donc d'eric sicora de lance je vous avais dit tout à l'heure le match lançoit m'avait servi de base pour les cartes lançoises donc là pas d'intrudeurs mais l'intrudeur se situe derrière c'est le seul exemple que j'ai à ma connaissance où vous pouvez voir alors je pense que c'est paolo foutré ou daniel du tuel je pense que c'est paolo foutré sur la photo je suis pas trop sûr qui est au duel avec eric sicora donc un intrudeur arrière donc c'est assez original voilà donc ces cartes sont très sympa moi j'aime beaucoup chercher des intrudeurs dans les vieilles collections je pense qu'il n'a pas en avoir raté plus que ça dans les collections panini entre 93 et 98 puisque j'ai quand même bien creusé le sujet je pense pas qu'il m'en manque après des fois on peut avoir des des surprises aussi mais voilà si je devais retenir deux cartes vous l'aurez compris c'est les deux cartes de liri jimeko et jordan leschkov qui sont pour moi les les intrudeurs les plus les plus sympas vraiment on voit les joueurs on pourrait croire que c'est des cartes de l'om donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu de présentation de cartes un peu spéciale qui sont pas des cartes de l'om à proprement parler mais que je collectionne parce que les joueurs marseillais sont représentés et c'est vraiment très sympathique de chercher ces cartes voilà je vous laisse on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo vous